Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bienvenue sur Télésousto, une association qui ne s'essouffle pas, l'association des frères Campistron au cœur des jumeaux. Plus de 450 personnes ont encore répondu à leur appel pour la marche du 1er novembre. Une marche qui a retrouvé cette année son parcours originel, le tour du lac marin de Souston. Après Anglette et Tartas, la marche du cœur était de retour en terre soustonnaise sur le trajet originel de 4,5 km autour du lac marin. Nouvelle participation à Souston-Plage de la marche du cœur qu'on organise depuis 3 ans. Plus de 500 marcheurs sont venus dans la matinée et nous avons réalisé encore une bonne collègue pour les défibrillateurs. Je trouve cette œuvre formidable. Il ne devrait pas y avoir d'absence de défibrillateur partout où quelqu'un se permet de réunir une société, de réunir du monde, dans le monde musical, dans le monde sportif et autres. tellement il y a des exemples de réussite grâce à ce diable de petit appareil. Et les frères Campistron sont de formidables promoteurs de cette chose, de ce petit appareil qui a l'air de rien, mais qui sauve des vies et qui pourrait en sauver beaucoup plus si on prenait conscience qu'hors du monde des bénévoles, comme le sont ces deux garçons, il faudrait quand même que nos élus se penchent un peu plus sur la question et décrètent que partout, effectivement, où il y a une réunion de gens, il devrait y avoir en présence des défibrillateurs. A l'instar de Pierre Albaladejo, chaque année, rugbymen et anonymes se mobilisent pour cette manifestation. Parmi les marcheurs, plusieurs personnes sauvées par le défibrillateur étaient venues témoigner de leur expérience. En venant à la plage en début juillet, je vais me baigner et puis ensuite je viens m'installer sur ma serviette. Et donc là, je me suis endormie et réveillée, il me semble un jour ou deux après, à l'hôpital de Bayonne. Donc voilà, suite à un arrêt cardiaque et donc les MNS qui m'ont sauvé la vie ce jour-là, donc sur la plage de Soustan. Donc voilà, massage cardiaque manuel, suite auquel ils n'arrivaient pas à me récupérer et c'est donc grâce au défibrillateur que je suis là aujourd'hui. Lorsqu'une personne est inconsciente et ne respire plus, il faut impérativement faire trois choses. Appeler le 15 ou le 18, masser la victime et utiliser un défibrillateur. C'est vraiment un appareil qui est très simple d'utilisation, qui est fabriqué selon un cahier des charges assez lourd pour que justement tout le monde puisse s'en servir. Il y a une loi en 2007 qui a autorisé tout le monde à s'en servir, même les gens non formés. Parce que justement, c'est quelque chose, on ne prend aucun risque à s'en servir, ni pour soi, ni pour la victime. Il ne faut pas hésiter à le mettre en marche parce qu'après, il vous raconte tout ce qu'il faut faire. Dans de telles situations, les premières minutes sont vitales. Une victime perd 10% de chances de survie toutes les minutes. Il faut donc prévenir au plus vite les secours et lui porter assistance. Au bout du fil, vous aurez des professionnels qui ont l'habitude de ce genre de choses et qui vous donneront les conseils, en fait, des gestes à faire si vous n'en souvenez plus ou si vous ne les avez jamais faits, sachant que le peu que vous ferez sera de toute manière bien. C'est ne rien faire qui est pire que tout. Depuis trois ans, l'association au cœur des jumeaux a offert 22 défibrillateurs. Le club basque de Mendit et le club féminin des Pachydermes ont reçu le leurre à l'issue de cette marche du cœur. L'association poursuit ainsi son objectif, doter tous les clubs de rugby du comité Côte-Basquelande, avant peut-être de l'étendre à d'autres associations et clubs sportifs. Match important pour notre équipe de rugby ce week-end au stade Rémi Gualard. Souston et Bayonne, les deux favoris pour la montée, s'y affrontaient. L'occasion pour ces deux équipes invaincues jusqu'ici de se jauger. Qui a remporté cette première victoire ? Notre journaliste vous le dévoile dans ce reportage. En entrant sur le terrain, Souston et Bayonne affichaient toutes deux cinq victoires et aucune défaite. Un début de saison idéal pour Souston, premier de sa poule. Avec Marc Langon, on est très content du début de saison parce qu'on est à 28 points sur 30 possibles. C'est très bien. Les gars s'investissent énormément à l'entraînement, que ce soit l'équipe 1 ou l'équipe 2. On a entre 35 et 40 joueurs à tous les entraînements. Il y a une discipline qu'on n'avait pas l'an dernier et à l'entraînement et en match. C'est très positif. On passe de très bons moments sur le terrain et à l'entraînement avec ses joueurs. Le travail a payé pour Souston, toujours invaincu à l'issue de cette rencontre engagée. C'était un match très dur, très âpre. Ils nous mettaient 10 kilos à chaque poste. C'est vrai que dans les impacts, ça a été très très dur. Je pense qu'on gère une bonne première mi-temps avec 100% au début de notre buteur, une drop aussi de Thomas. Ça nous permet de jouer en avançant. Une deuxième mi-temps très dure avec des changements, un peu de manque de concentration. Ils ont commencé à avancer et ça a été très très dur. En première mi-temps, Souston a inscrit un essai transformé et s'est marqué par l'illier Victor Sambe sur une perte de balle adverse. Trois pénalités et un drop complètent la marque pour Souston, 19-6 à la mi-temps. La seconde période sera plus difficile pour les Soustonnés qui n'inscrivent aucun point et subissent les assauts adverses. Je pense que c'est un problème d'organisation. On a perdu un ou deux ballons en touche. On a perdu bêtement un ballon en mêlée. Quelques coups de sifflet, j'aime pas trop le dire, mais il y a quelques coups de sifflet quand même qu'on n'a pas très bien compris. Et qui les remettent dans le match, qui les rapprochent des lignes. Bon voilà, nous on n'a pas su gérer ça. Comme je disais avant, une très bonne équipe en face qui a su utiliser notre temps faible. En effet, la seconde mi-temps est à l'avantage de Bayonne qui réduit le score par deux pénalités. Puis à six minutes de la fin du match, le pack Bayonais franchit la ligne d'ambute Soustonnaise. Un essai non transformé qui porte le score à 19-17 en faveur de Souston. Le plus important a été assuré, c'est-à-dire qu'on a gagné le match. Mais un peu dans la douleur à la fin, parce qu'on a fait une très mauvaise deuxième mi-temps, qu'on a très très mal géré. Mais enfin, je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de valeurs, de valeurs de courage, d'abnégation. Parce que c'était une très bonne équipe. On le savait et on savait que ça serait très compliqué. On n'est pas surpris. On a les quatre points et ce soir, on peut dire qu'on est bien premiers. Donc c'est chouette, on est content. Objectif atteint. Il fallait qu'on se jauge face apparemment à une grande équipe. Malgré que toutes les équipes qu'on disait auparavant, c'était pas facile à jouer. Voilà, maintenant, on a su jouer contre eux et on sait où on peut aller maintenant. Il reste encore trois matchs avant la phase retour, dont deux à l'extérieur pour Souston. Des rencontres qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Je pense que Sibourg est une bonne équipe. Bayonne a gagné de deux points à Sibourg. Et je pense que Bardos et Siense V sont deux équipes très compliquées à battre à l'extérieur. Du moins à l'extérieur. Donc, on est cinq pour trois places. Bon, nous, aujourd'hui, on fait le trou. Tant mieux, c'est bien. C'est un bon truc aujourd'hui. C'est une bonne chose. Prochain match dans 15 jours où Souston se déplacera à Saint-Sévé. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal sur TV Souston. Sous-titrage ST' 501